Le Technival 2016 se tient donc à Salbris dans le Loir-et-Cher. 40 000 teufeurs venus de toute l'Europe sont attendus dans la soirée. Le festival s'est installé dans le plus grand secret, comme à son habitude. Ambiance sur place avec Flavien Texier et Isabelle Racine. Une route forestière déjà très encombrée en milieu de matinée. Nous sommes à quelques kilomètres de Salbris. Au loin, la musique techno se fait entendre. L'ambiance est plutôt bonne enfant. Magali, 34 ans, participe pour la première fois à un Technival. Je suis venue avec mon compagnon, je suis de Lyon. Et donc je ne connais pas du tout ce concept-là. Il a voulu me faire découvrir pour tout simplement nous changer les idées. Dans l'après-midi, changement de décor. La pluie s'invite au Technival de Salbris. Résultat, le terrain est inondé. Mais il en faut plus pour doucher l'enthousiasme des participants. Le mauvais temps, ça ne vous gêne pas ? Moi, ça ne me dérange pas du tout. Je suis équipé, la tenue de pluie. Il y a juste les chaussures qui me manquent. Mais bon, ça ne me dérange pas. Vous êtes venu faire quoi ? Faire la fête. Tout le week-end ? Et taper du pied dans la boue. Pour la première fois cette année, les organisateurs ont choisi de ne pas communiquer le lieu du rendez-vous aux autorités locales. Trop de différents accumulés avec l'État. Pourquoi elle n'est pas déclarée, cette manifestation ? C'est le côté revendicatif pour la techno. On a subi une année difficile. Des saisies à droite, à gauche, au sud, au nord. Sur place, pompiers, gendarmes et médecins surveillent et encadrent la manifestation. Selon la préfecture du Loir-et-Cher, il y aurait 9000 participants. Mais d'autres sources avancent plutôt le chiffre de 30 000 jeunes présents sur le site. Des jeunes qui vont danser jusqu'au bout de la nuit. Le Technival doit s'achever lundi. Merci. Merci. Merci.